Ok, donc tu as réussi à avoir les meilleurs billets, maintenant tu es à l'aéroport et tu te précipites vers ta porte d'embarquement. Lorsque tu attends au contrôle de sécurité, cherche la queue ou attendent les gens qui ont l'air d'être des hommes d'affaires. Ce sont évidemment des voyageurs fréquents et ils passent plus vite la sécurité. Tu es maintenant dans l'avion et les hôtesses de l'air semblent t'ignorer. As-tu réservé un siège à l'arrière ? Tu aurais dû. Tu serais servi en premier, car ces sièges sont plus proches de l'endroit où le personnel de cabine se tient dans la cuisine. Si cette compagnie aérienne ne propose pas de film durant le vol, mets ton téléphone dans un sac à sandwich Ziploc transparent et bloque ce dernier dans la tablette. Et voilà, tu as un écran main libre, rapide et fait maison. Tu as déjà eu des vertiges pendant de longs vols ? C'est parce que la pression fait que le sang quitte ton cerveau pour rester dans tes jambes. Utilise des chaussettes de compression pour éviter cela. Et n'oublie pas de mettre une balle de tennis dans ton bagage à main. Tu peux la faire rouler sous tes pieds ou sur ton dos pour te faire un massage pendant le vol. Tu en auras peut-être besoin. Le fait d'entasser des personnes dans un espace réduit est le meilleur moyen de propager des germes. Même si personne dans la cabine ne tousse ou n'éternue, tu ne seras pas épargné. Les tablettes, boutons d'appel et portes de WC ne sont pas toujours nettoyées entre chaque vol. Donc emmène du désinfectant pour les mains et des lingettes quand tu prends l'avion. Tu devrais aussi réfléchir avant d'accepter des oreillers et les couvertures. Car même si les compagnies aériennes s'efforcent de les garder propres, ils ne sont pas toujours changés entre deux vols. Pense donc à prendre tes propres effets personnels, à moins que tu n'aimes coller ta figure sur les pellicules des autres. Bairr ! Foudre, atterrissage brutaux, germes, voici à peu près tout ce que je déteste dans l'avion. Pas toi ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as peur des turbulences, tu vas adorer le point suivant. N'importe quel pilote te dira que les vols du matin sont les mieux si tu veux éviter les fortes turbulences. Le soleil chauffe l'air durant la journée, ce qui contribue à renforcer les vents. La chaleur qui se reflète sur le sol est également un facteur de turbulence important. C'est pourquoi, voler le matin avant que le soleil n'ait le temps de trop chauffer est un excellent moyen d'éviter ces deux problèmes. Par temps clair, il y a moins de risques que les avions soient bloqués et les retards sont donc moins probables. Les pilotes ne mangent jamais la même chose que les passagers. Leurs repas sont préparés exactement de la même manière que les autres, mais pas en même temps. Ils mangent aussi des plats différents l'un de l'autre. Le but est que si l'un des pilotes tombe malade à cause de son repas, l'autre pourra toujours piloter. De nombreuses compagnies permettent également aux pilotes d'apporter leur propre repas de chez eux. Étant donné la qualité habituelle de la nourriture dans les avions, je ne serais pas surpris que de nombreux pilotes choisissent cette option. On pourrait penser que les avions sont gérés comme les bateaux, avec une personne qui dirige et les autres qui suivent les ordres. On donne d'ailleurs des grades différents aux pilotes et copilotes, en les appelant commandant de bord et officier pilote de ligne. En fait, le commandant est juste le plus expérimenté des deux. Il s'agit donc davantage d'un partenariat que d'une relation hiérarchique. Ils sont tous les deux responsables de la sécurité du vol et ils peuvent chacun faire les mêmes choses pour gérer toutes sortes de situations. Il arrive d'ailleurs que le copilote ait le contrôle total de l'avion sans la supervision directe du commandant de bord, comme dans le cas où ce dernier serait aux toilettes à cause d'un poulet trop épicé. Oh là là ! Les futurs pilotes professionnels doivent d'abord obtenir un diplôme en suivant une école de pilotage. Cela peut coûter très cher en formation et en certification. Une fois la licence de pilotage obtenue, il te faudra passer 1500 heures de vol pour obtenir un certificat de pilote de ligne. Et quel est le moyen le plus rapide d'accumuler les heures de vol ? Louer un avion et le faire voler. Ce qui n'est pas vraiment bon marché, crois-moi. Voilà, ta formation de vol est finie pour aujourd'hui. Ton pilote et tes agents de bord ont eux aussi besoin de repos lors de longs vols. Il y a des compartiments secrets au-dessus de ta tête aux deux extrémités de l'avion où le pilote et les membres de l'équipage peuvent faire une sieste. Deux petits escaliers mènent à ces dortoirs situés derrière le cockpit et à l'arrière de l'avion, soit derrière une porte verrouillée, soit derrière une trappe déguisée en compartiment de rangement. Il y a un lit, un téléphone et des rideaux pour préserver l'intimité si nécessaire. Le membre d'équipage peut contrôler la luminosité dans le compartiment et dans les avions plus grands, ils sont même équipés d'une télévision. Toutes les cabines de repos de l'équipage ne disposent pas de cette fonction. Mais c'est le cas dans les très gros avions commerciaux et dans certains avions privés. Ainsi, s'ils effectuent un vol particulièrement long, les agents de bord et le pilote peuvent prendre une douche et se rafraîchir en toute intimité. Si tu as un siège côté couloir, il y a un bouton sous ton accoudoir près de la charnière que peu de gens connaissent. Si tu appuies sur ce bouton, l'accoudoir glissera vers le bas, complètement parallèle à ton siège, ce qui te donnera plus d'espace pour tes jambes et tes coudes. Il est surtout là pour que tu puisses sortir de l'avion plus rapidement en cas d'urgence. Mais tu peux toujours appuyer sur ce petit bouton pratique pour te mettre plus à l'aise. As-tu déjà remarqué que les hôtesses de l'air semblent toujours glisser leurs mains sur les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée de l'avion ? La plupart des compartiments supérieurs ont des bordures servant de rambarde. Cela les aide à mieux se tenir et à garder leur équilibre. C'est ainsi que les hôtesses de l'air ont l'air si gracieuses lorsqu'elles se déplacent avec rapidité dans l'avion. Teste toi-même sur ton prochain vol. En plus, c'est bien mieux que de trébucher et se casser la figure sur les autres passagers. Que faire si un passager indiscipliné perturbe ton vol ? Pas vraiment possible de les expulser de l'avion, bien que je paierais un supplément pour voir ça. C'est plaisant. Donc, pour ces situations, chaque avion est équipé de menottes. Espérons que l'utilisation de ces menottes calmera la situation. Mais sinon, il se peut que tu te retrouves en situation d'atterrissage imprévue. Il y a aussi des extincteurs à bord de chaque vol, ce qui est une sécurité standard. Mais savais-tu que la plupart des vols ont aussi une hache et un pied de biche à bord ? Cela est destiné aux rares atterrissages d'urgence afin que les vitres de l'avion puissent être brisées. Enfin, en quelque sorte. Je parle des maréchaux de l'air. Ils sont généralement présents sur les vols internationaux. Les maréchaux de l'air sont essentiellement la police de l'avion. Ils peuvent procéder à des arrestations, mais ils n'interviendront pas dans une situation standard de passagers turbulents. Ils sont toujours là pour surveiller le vol et assurer la sécurité de tous. Mais il est probable que tu ne saches jamais qui est le maréchal de l'air. Ils sont habillés comme n'importe quel autre passager et peuvent s'asseoir n'importe où. Ils se fondent dans la masse. Sauf ce grand badge brillant et le chapeau de cow-boy. Non, pas vraiment. Au début, les vols de passagers étaient un privilège et seuls les gens riches y avaient accès. Il n'y avait pas de classe dans la cabine avec différents niveaux de confort. Tous les passagers étaient en première classe. Voyager en avion était tellement cher. Pour un aller-retour entre Chicago et Phoenix à la fin des années 50, il fallait débourser l'équivalent de 1000 euros d'aujourd'hui. Ce genre de prix explique pourquoi tous les passagers se mettaient sur leur 31 pour prendre l'avion. Imagine l'ambiance dans les cabines il y a quelques 80 ans. Le voyage aérien, c'était quelque chose et tout le monde se pomponnait. L'avion n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une façon de montrer qu'on appartenait à une certaine classe. Alors, vêtements chic d'autrefois ou survêtements confortables d'aujourd'hui ? Je te laisse le soin de décider qui gagne cette manche dans les commentaires. Et oui, pour ce prix-là, et en récompense de tout le chic déployé, les passagers avaient droit à un vrai piano dans la cabine pour voyager en musique. Personnellement, je préfère un bon film à un énorme demi-queue. Mais d'accord, un point pour la sophistication. On mangeait à l'époque dans les avions comme dans les restaurants. Les plats étaient servis dans de la porcelaine fine, on disposait d'argenterie au lieu d'ustensiles jetables et les boissons étaient versées dans des verres. Pas dans ces petits gobelets en plastique ou en carton. On servait du roast beef, de la côte de bœuf et du homard. C'est nettement mieux que le poulet ou le poisson. Un point pour les vieux avions. Un simple filet où mettre son sac juste au-dessus de sa tête ? Et souviens-toi que les vols étaient plus tumultueux à l'époque. On imagine d'ici les accidents. Heureusement que nous avons aujourd'hui ces robustes coffres fermés pour nos bagages à main. Ils sont apparus dans les années 70 au cas où tu te poserais la question et grâce à eux, les avions modernes gagnent un point de plus. Des sièges adaptés pour tes fesses, de la place pour les jambes et les coudes ? Oui, cela a existé. Rien que pour ça, l'aviation du bon vieux temps devrait gagner la partie. Mais soyons justes, le transport aérien devenant plus abordable, le nombre de passagers a augmenté et les compagnies aériennes ont dû faire des ajustements. Les sièges sont devenus plus petits et il nous a fallu nous rapprocher de nos voisins. Aïe, merci pour le coup de coude et enchanté de faire votre connaissance. Lorsque le pilote te donne des informations sur le vol, il mentionne nonchalamment des températures extérieures et extrêmes de moins 57 degrés Celsius. Pourtant, normalement, ce genre de température peut empêcher un avion de décoller. C'est normal. Les températures à l'altitude de croisière et au sol sont deux choses totalement différentes. Au sol, le froid glacial de l'ordre de moins 51 degrés Celsius rend le démarrage du moteur beaucoup plus difficile. Ajoute à cela le dégivrage de l'avion et de la piste ainsi que la sécurité des équipes de maintenance par des températures intérieures à zéro et tu comprends l'étendue du problème. Mais en vol, pas de souci. Si un moteur tombe en panne, l'avion peut continuer à voler en toute sécurité pendant plus de 5 heures. Certes, il sera moins économe en carburant et dérivera progressivement vers le bas par rapport à l'altitude de croisière normale. Mais tous les avions modernes sur les vols longue distance sont testés pour faire face à cette situation. Et les pilotes sont aussi formés pour cela. En fait, les avions peuvent même carrément planer pendant un certain temps sans aucun moteur en état de marche. Hmm, OK, je veux bien croire qu'ils ne vont pas tomber du ciel immédiatement, mais franchement, j'aimerais quand même qu'il y ait un plan B. Grâce aux pilotes automatiques, une merveille, un avion peut parfaitement voler tout seul à travers le globe. Pendant ce temps-là, les pilotes humains peuvent s'assoupir. Sache toutefois qu'il y a des règles strictes sur le sujet. Un seul pilote à la fois peut faire la sieste. Et il y a encore plein de choses qu'un pilote automatique n'est pas capable de faire. Rouler, atterrir, régler les lieux de départ et d'arrivée et surtout, faire des blagues spirituelles tout en informant les passagers sur le vol. Le désembarquement ajoute généralement une demi-heure supplémentaire au temps de vol normal. Pourtant, les simulations informatiques montrent qu'ils pourraient être effectués 35 % plus rapidement. Il suffirait de débarquer allée par allée et non par rangée. Imaginons une cabine avec une allée au milieu et des rangées de trois de chaque côté. D'abord, les passagers de l'allée de gauche quittent l'avion, puis celles de l'allée de droite. Ensuite, les passagers du siège du milieu vers la gauche, puis ceux de droite. Enfin, les sièges de la fenêtre gauche, puis ceux de droite. Cela peut poser un problème pour les passagers voyageant ensemble, mais c'est un excellent moyen d'éviter le blocage des allées. L'une des raisons pour lesquelles les compagnies aériennes n'utilisent pas encore cette méthode est qu'elles préfèrent gagner de l'argent en vendant des sièges de première classe et des sièges prioritaires. Voilà la vérité. Actuellement, les embarquements se font par groupe, de l'arrière vers l'avant. Après la première classe, la classe affaires et la classe prioritaire, bien sûr. Pourtant, tout le processus serait beaucoup plus rapide si les gens pouvaient choisir leur propre siège dans l'avion. Ils auraient hâte de trouver une place au lieu de rester debout à mettre leur bagage à main dans le compartiment. Un moyen encore meilleur de réduire le temps d'embarquement serait de laisser les passagers embarquer par allées. D'abord tous les sièges côté fenêtre, puis le milieu et l'allée. Encore une fois, cela réduirait le temps passé à attendre que les autres rangent leurs affaires. Mais pour une raison quelconque, les compagnies aériennes ne le font pas. Un mythe très répandu dit qu'une fois que l'avion a décollé, les pilotes peuvent se poser et profiter tranquillement du voyage. Le pilote automatique fera tout leur travail. C'est faux. Pendant le vol, il peut y avoir des problèmes de communication, des changements de route, des problèmes de navigation. Les pilotes ont toujours des choses à faire, comme par exemple surveiller la consommation de carburant, vérifier la position des autres avions et d'autres aléas. Et l'on sait tous que rien ne se passe jamais totalement comme prévu. Même si les pilotes n'ont pas les mains sur les commandes aussi souvent qu'avant, ils contrôlent toujours tout ce qui se passe avec leur avion. Aux Etats-Unis, devenir pilote de ligne te coûtera des milliers de dollars. Que ce soit 60 000 dollars ou 100 000 dollars dépend de l'école de pilotage que tu choisiras et du type de formation que tu suivras. Les heures de vol coûtent une fortune et il en faut beaucoup. En général, pour avoir un certificat de pilote professionnel, il faut au moins 250 heures de vol. Elles comprennent 50 heures de vol de distance et 100 heures de vol en tant que commandant de bord. Mais certaines compagnies aériennes n'engagent pas de pilote qui n'est pas atteint entre 1 500 et 4 000 heures de vol. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent voler où ils veulent au moment qui leur convient le mieux. Un pilote a les mêmes avantages que toute autre personne qui travaille pour la compagnie aérienne. Tout comme n'importe quel employé, ils doivent donc attendre qu'une place soit libre sur le vol en question. La plupart des pilotes ne veulent pas que leurs vacances dépendent d'une situation aussi imprévisible et payent directement leurs billets. Tous les 12 mois, les pilotes doivent passer une sorte d'examen de conduite uniquement dans un avion. Tous les ans ou chaque 6 mois, tout dépend de leur âge, ils doivent aussi passer un examen médical. Tous les semestres, ils effectuent des tests sur les procédures d'urgence et sont évalués sur un simulateur. À part ces examens, il existe également des tests techniques, des formations à la sûreté aérienne et à la reconnaissance des marchandises dangereuses, etc. Si un pilote échoue à l'un de ses examens, il est démis de ses fonctions de vol. On croit à tort que les copilotes sont soit des stagiaires, soit des subordonnés qui ne font rien d'autre que d'attendre que le commandant de bord leur donne des ordres. Cette opinion est vraiment éloignée de la réalité. Les copilotes sont des professionnels pleinement qualifiés, eux aussi, qui peuvent parfaitement piloter l'avion. Le titre de leur poste n'est pas une question de compétence mais d'ancienneté. Les pilotes et les copilotes se relaient généralement. Si l'un d'entre eux pilote l'avion par exemple à Singapour, l'autre le ramènera à Sydney. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils souffrent en même temps d'une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne pourra piloter l'avion. S'ils veulent quand même absolument manger le même plat et n'acceptent rien d'autre, il existe un filet de sécurité. Les pilotes prendront alors leur repas à des heures différentes. Si un pilote mange et se sent toujours bien après plusieurs heures, l'autre pilote pourra alors se nourrir tranquillement. En plus, en termes de sécurité, il est préférable que l'un des pilotes soit toujours disponible pour passer à l'action. As-tu déjà vécu un atterrissage si difficile que tu t'es agrippé à ton siège de peur ? Contrairement à ce que la plupart des voyageurs croient, ce n'est pas nécessairement le signe d'un pilote inexpérimenté. Dans certaines conditions, un atterrissage trop léger est même dangereux. La situation la plus courante où un avion doit se poser fermement est lorsque la piste est mouillée. L'appareil doit alors briser la surface de l'eau pour éviter l'aquaplanning. Les hôtesses et stewards ne sont pas là uniquement pour servir de la nourriture. Ce sont des professionnels hautement qualifiés. Ils savent comment mettre un bébé au monde, sont habilités au combat au corps à corps, savent comment survivre dans des conditions extrêmes et peuvent éteindre un incendie à 10 000 m d'altitude. Les compagnies aériennes vont bientôt s'attaquer au redoutable problème des sièges du milieu. Un nouveau concept a déjà été mis au point. Ces sièges du milieu améliorés seront un peu plus bas que ceux des couloirs et des fenêtres et ils auront 8 cm d'espace supplémentaire. La plupart des passagers ont l'impression que les copilotes ne sont que des acolytes ou des doublures qui ne connaissent pas grand-chose à l'aviation. Cette idée reçue ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Les copilotes sont tout à fait capables de piloter un avion et ils le font régulièrement. Par exemple, cela arrive lorsque le commandant pilote l'avion jusqu'à sa destination et que le copilote se charge du retour. Les agents de bord ont les mêmes problèmes de décalage horaire que toi. Imagine que tu voyages régulièrement à travers le monde et que tu dois faire face à l'obscurcissement des lumières de la cabine pendant la journée. Leur organisme est régulièrement perturbé et il ne faut pas croire que ça finit par passer avec le temps ou l'expérience professionnelle. Les constructeurs d'avions utilisent des astuces pour faire paraître la cabine plus grande et plus spacieuse. Pour commencer, les parois ont une structure particulière qui réfléchit la lumière. Ensuite, elles sont peintes en blanc, ce qui agrandit toujours visuellement un espace. L'éclairage entre le plafond et les coffres à bagages donne aussi l'impression que le plafond est plus haut. Tous ces éléments aident les personnes claustrophobes à supporter d'être dans un espace clos pendant plusieurs heures. Les passagers sont également plus satisfaits lorsque l'avion a une entrée plus large et que son éclairage est plus intense. Les sondages auprès des passagers montrent que dans ce cas, les repas ont meilleur goût et les sièges ont l'air plus large, tandis que la seule chose qui change est l'environnement de la cabine. Les pilotes recommandent aux voyageurs nerveux de choisir un siège au milieu de la cabine. Lorsque des turbulences se produisent, ce sont les parties avant et arrière de la cabine qui sont les plus touchées. La partie centrale, au-dessus des ailes, n'est pas autant secouée, un peu comme une balance à bascule. Déployer un toboggan d'urgence quand il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner un retard important et coûter des milliers de dollars à la compagnie aérienne pour replier le toboggan dans son compartiment. Alors, pourquoi certaines personnes s'amuseraient-elles à le faire ? Apparemment, pour descendre de l'avion plus vite. Si tu veux devenir pilote, prépare-toi à subir des tests et des examens interminables. Les pilotes doivent faire vérifier leurs compétences tous les 6 à 8 mois. Ils doivent se rendre dans des simulateurs et s'entraîner à toutes sortes de situations d'urgence. Ensuite, des examinateurs les évaluent. Les tests techniques et de sécurité ainsi que les examens médicaux sont réguliers et potentiellement rédhibitoires. et des examens médicaux. Sous-titrage ST' 501